Bonjour à tous. Alors, ce soir, je vais faire une analyse critique d'Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron déclare que le macronisme, c'est un optimisme réaliste, une volonté conquérante, c'est un pragmatisme qui croit au siècle qui advient. Il déclare aussi que ce qui constitue l'esprit français, c'est cette tension entre ce qui a été, cette hypséité stricte et l'aspiration à l'universel. Alors, moi, je ne sais pas, mais moi, quand je lis ces phrases, je pense à un télévangéliste ou à un prêcheur. D'accord ? Quoique, il y a d'autres phrases qui me font plutôt penser à Jean-Claude Vandamme. Donc, l'agriculture, ce sont les femmes et les hommes qui nous nourrissent chaque jour. Tant que la diplomatie permet d'empêcher la guerre, elle est préférable. Voilà. Moi aussi, je vais être candidat à l'élection présidentielle et je vais déclarer que quand je marche sous la pluie, ça mouille. Alors, Emmanuel Macron s'est vendu, en tout cas, les gens qui l'ont soutenu ont vendu le fait que c'était un candidat hors système, qu'il luttait contre le système en place. Bon, ça, c'est complètement faux. Emmanuel Macron est le candidat du système par essence. C'est-à-dire qu'il a fait Sciences Po et l'ENA et il se trouve qu'il a rencontré Jean-Pierre Jouillet à l'inspection des finances. Jean-Pierre Jouillet qui était au gouvernement Sarkozy. Sarkozy décide de créer une commission présidée par Jacques Attali pour libéraliser l'économie. Et Jean-Pierre Jouillet propose à Jacques Attali de prendre Emmanuel Macron comme rapporteur de cette commission. Et pendant son travail de rapporteur de la commission, il a rencontré le gratin de l'économie politique, financière, économique française. Il s'est fait un réseau monstrueux, d'accord, fantastique pour un garçon de cet âge. Et tout naturellement, après le travail qu'il a fait à la commission, Jacques Attali suggère à la banque Rothschild de l'embaucher. Il devient ensuite partenaire de la banque très rapidement. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est le système qu'il a fait. C'est des gens qui sont au pouvoir depuis une trentaine d'années qui l'ont adoubé et qui l'ont fabriqué. Voilà. Alors, première chose, Emmanuel Macron est un candidat à l'élection présidentielle qui a un passif. C'est pas comme Mélenchon et Le Pen. Il a été aux manettes. Il a été secrétaire général de l'Elysée et ministre de l'économie. Alors, en tant que secrétaire général de l'Elysée, il apporte sa signature à un projet qui s'appelle le CICE, qui est le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est une mesure qui avait été réclamée par le MEDEF à grand cri. C'est un cadeau fiscal en 2013 de 13 milliards d'euros aux entreprises sous forme de réduction de cotisations patronales. Donc, je vais vous la faire courte. C'est d'un côté, pour l'entreprise, 100 000 euros de subvention par an et par emploi. Pour des emplois payés au SMIC, donc qui coûtent à l'entreprise à peu près 20 000 euros par an. Donc, 100 000 euros, 20 000 euros. C'est une mesure très, très favorable aux entreprises, avec pour contrepartie la promesse d'embauche. D'accord ? Sauf que Gattaz, patron du MEDEF, se rétracte. Après avoir promis 1 million d'emplois, il se rétracte en direct à l'été. Non, disons qu'il n'a jamais rien promis. Le CICE, en 2014, atteindra 21 milliards d'euros. Pour moi, ce n'est pas pour vous, mais pour moi, c'est du passif. Maintenant, l'affaire Alstom. Alors, Alstom a une branche qui s'appelle Alstom Énergie et qui contribue à 80% de l'activité d'Alstom. Cette branche, Alstom Énergie, elle fabrique les turbines des centrales nucléaires françaises. D'accord ? Il s'agit de maîtrise de brevets industriels qui touchent à nos intérêts fondamentaux en matière d'indépendance militaire. Alors, Alstom, en 2010, je crois, est sous pression de la justice américaine. La justice américaine réclame à Alstom une somme considérable, accusation de corruption. Ça fait partie de la guerre économique et les Américains en sont les maîtres. Ce qui se passe, c'est que General Electric négocie en secret, en fait, quand je dis en secret, c'est sans prévenir le gouvernement français, avec Patrick Cron, le patron de Alstom, le rachat de la branche Alstom Énergie. Montebourg est furieux, il fait un discours à l'Assemblée pour dire que Cron l'a trahi, et il écrit un décret qui va bloquer tout rachat. Sauf que Montebourg est remercié par François Hollande, et c'est Macron qui revient, qui arrive, et Macron, lui, il est favorable à ce qu'il va appeler un partenariat. Mais c'est en fait une absorption, l'absorption d'Alstom Énergie par General Electric. Ça a l'air de rien, je ne sais pas si vous réalisez. En fait, il s'agit plus ni moins de la maintenance, enfin, c'est General Electric, donc une entreprise américaine, qui va s'occuper de la maintenance de nos centrales nucléaires. Au Moyen-Âge, Macron, il se fait pendre haut et court. Mais ça, je ne sais pas si vous réalisez. Pour moi, c'est une trahison. Évidemment, General Electric avait promis 800 postes, avait promis d'embaucher 1000 personnes, il supprime 800 postes en janvier 2016, ça c'est classique. Et Patrick Cron touchera sa retraite parachute, je ne sais pas comment on l'appelle ça, plus un bonus, etc. C'est pour moi du passif. Je vais passer les autres dossiers économiques. Il y en a une, en fait, pareil pour une filiale d'Alcatel qui s'occupe de câbles sous-marins, Macron n'est pas opposé à la vente. Bref, en fait, ça dénote un état d'esprit, une idéologie d'Emmanuel Macron, pour qui le patriotisme économique est complètement étranger. Voilà. Alors, on va parler d'autre chose maintenant. Maintenant, on va parler de son approche, de la problématique du terrorisme islamique en France. On dit qu'on en parle trop, je pense qu'on est déjà entre 250 et 300 morts en France et je ne vous parle même pas des blessés. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a encore eu un attentat aux Champs-Elysées. Après les attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015, donc les fameux attentats, Emmanuel Macron impute le terrorisme au manque d'opportunités économiques. C'est une phrase très grave. En fait, il passe à côté de son sujet, il met de côté la dimension idéologique. D'accord ? Donc, Ben Laden, il était discriminé. Sauf que Ben Laden, il était minardaire. D'accord ? Ça n'a strictement rien à voir. En fait, si on considère que le problème du terrorisme islamique est une priorité en France, on peut considérer qu'Emmanuel Macron n'est pas l'homme de la situation parce qu'il est complètement... Il passe à côté. Mohamed Saoult, qui est un des référents du mouvement En Marche pour le Val d'Oise, a déclaré « Je n'ai jamais été et je ne serai jamais Charlie », ce qui est quand même assez grave. Mais Emmanuel Macron déclare que c'est vrai que c'est un peu extrême ce qu'il a dit, mais c'est un type bien et il le respecte. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron est d'accord avec Mohamed Saoult, c'est juste qu'il ne voit pas le problème. Je pense qu'il passe à côté. Voilà. Alors, on va vite parler des médias et après je vais conclure. D'accord ? Parce que je ne peux pas... Alors, déjà les médias étrangers. Si vous lisez le New York Times, Financial Times, The Economist, alors, si vous les lisez depuis plusieurs mois, vous allez vous surprendre à adorer Emmanuel Macron, à mettre un poster d'Emmanuel Macron au-dessus de votre lit et à faire une prière à Emmanuel Macron avant de dormir. Mais plus sérieusement, vous allez vous rendre compte que ces journaux sont dits tirambiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'ils adorent sa politique néolibérale, mais parce qu'en fait, c'est le candidat d'Angela Merkel. C'est le candidat de l'Europe ultralibérale, néolibérale, qui favorise l'Allemagne. Et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs, je me pose la question, c'est une question à haute voix, est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas de mesures dans son programme qui va adresser le problème principal de l'économie française, c'est-à-dire le manque de compétitivité des entreprises françaises face aux entreprises allemandes ? Je crois qu'on parle, je crois qu'il y a 50% du déficit commercial français qui est lié, qui est causé par le déficit des échanges avec l'Allemagne. L'Allemagne, ils font un excédent commercial de, je crois, 300 milliards d'euros en 2016. Bref, on va passer aux médias français parce que là, c'est plutôt drôle. Alors, je me suis renseigné, il y a un psychanalyste, Robert Zajon, qui explique que plus on est exposé à des mots, plus ils nous apparaissent positifs. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Par exemple, Nike, just do it. Voilà. Et bien en fait, pour Macron, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu une surexposition d'Emmanuel Macron. Les médias se sont auto-perchadés que c'était l'homme providentiel. Regardez, un chiffre. Libé, L'Obs, Le Monde et L'Express, entre janvier 2015 et janvier 2017, écrivent 8000 articles sur Emmanuel Macron, alors que pour la même période, les mêmes journaux écrivent 7400 articles pour Mélenchon, Montebourg et Amon réunis. Il n'y a pas besoin de commentaires. Dans la vie réelle, Macron, je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, c'est un homme qui n'a rien de novateur dans sa formation ou dans ses idées économiques. Pourtant, les médias en parlent comme Laurent Geoffrin, par exemple, parle d'un zéphire de nouveautés sur la vie politique. Pierre Berger, Bolloré sont charmés par sa modernité. L'Express parle de modernité encore, Monde politique, renouveau. Libé écrit que le système est à bout de souffle face à la météorite Emmanuel Macron. Bref, vous l'aurez compris, en fait, les médias se sont auto-convaincus et ils ont même écrit des articles sur la barbe que portait Emmanuel Macron. Je crois que ça a duré deux semaines. Bref, c'est la totale. Je conclue, mes amis, depuis une trentaine d'années, on assiste dans les démocraties occidentales à un écart grandissant entre les élites occidentales et les administrés de ces élites, la masse de la population. Et en fait, ces élites occidentales, elles sont contre la préférence nationale, elles ne sont pas patriotes, elles se voient elles-mêmes comme des citoyens du monde et elles méprisent leurs administrés qui sont attachés à leur culture locale. On se souvient d'Hillary Clinton qui avait déclaré que les électeurs de Trump étaient racistes et misogynes. Ces élites occidentales sont formées aux mêmes écoles, Harvard, Polytechnique, Oxford, Cambridge, le MIT, c'est kiff-kiff, et elles lisent les mêmes journaux, le New York Times, Financial Times, The Economist, c'est pareil. Et Emmanuel Macron est un représentant de ces élites. Ce qui veut dire que, c'est ma conclusion, si Emmanuel Macron est élu président de la République, mon avis, c'est qu'il ne fera qu'agrandir cet écart entre la population et ses élites. Voilà, mes amis, je ferai une vidéo sur Marine Le Pen et peut-être sur Jean-Luc Mélenchon si celui-ci passe le premier tour. Voilà, bye bye ! Sous-titrage ST' 501